La douche c'est le seul endroit où tu peux rester debout 20 minutes et où t'es même pas fatigué Allez c'est parti là, c'est lundi on va se réveiller un peu Salut tout le monde, je suis pas en avance ce matin J'ai eu peur qu'il y ait des voisins sur le balier Je déteste croiser des voisins Je ne suis pas sociable Mais il y a des matins où on se lève à la même heure que d'habitude On a l'impression de faire les mêmes choses au même moment que d'habitude Et on est à la bourre quand même Je crois qu'il y a des jours où on a vraiment d'autres tensions On a l'impression qu'on fait les choses au même rythme que les autres jours mais en fait... En fait non quoi Et ça arrive souvent le lundi matin, j'ai remarqué Est-ce que vous connaissez ces moments ? Vous essayez de marcher quand le métro roule ? Il y a un truc qui me fait me demander si j'ai pas un petit problème psychologique C'est que l'une des premières choses à laquelle je pense le matin quand je pars C'est à ce que je vais manger le midi Et mon pote Ludo à la radio aussi Oh la la ! Oh la la ! Oh la la Ludo est de retour d'Ecosse Oh la 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 ! Oh la la Mario arrive, on arrive tous en même temps Oh la la mais c'est lundi ! Il paraît qu'il n'y a pas réunion ? Exactement, ni la semaine prochaine Non ! 3 semaines sans réunion Tu regardais un reportage sur les 200€ la lait simple pour New York Bah figure toi que moi j'en ai parlé dès jeudi ou vendredi dans mon émission de radio Ouais d'accord Ouais et dans mon vlog aussi D'accord Et alors tout est payant ? Alors en fait non, c'est pas si mal que ça C'est 179€ Oui Ah mais c'est que la lait simple Mais oui c'est 200€ la lait simple Bah alors moi j'ai déjà eu 500€ avec Air France Et tout compris Et là tu dois payer 70€ en plus La dernière fois que je suis parti avec Air France pour ne citer que cette compagnie Pour New York je crois que j'ai payé 450€ Bah oui il y a des promos souvent et avec tout compris Parce que là Bien sûr Donc c'est 179€ Seulement la lait simple Bah c'est nul alors Et il faut payer 70€ en plus pour avoir un bagage en soute et un repas à bord Donc ça fait 250€ Non 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 Donc ça fait plus cher Ils veulent mettre le casque obligatoire Pour les vélos On va avoir l'air de quoi Ok c'est pour notre sécurité mais Au restaurant Tu vas en soirée avec ton casque Tu te laisses au vestiaire non 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 mais le gel dans les cheveux Ouais la coiffure Bah oui Quand tu vas en soirée Tu te fais beau Mais enfin c'est pareil avec le casque de moto mais bon Alors justement c'est un truc que j'ai jamais compris Parce que je vois des gens qui sont en soirée Des meufs Des garçons Qui sont bien coiffés machin Alors que je vois qu'ils sont arrivés en scooter par exemple Comment ils font ? Bah ils repassent vos toilettes avant Ils ont leur petit Vivelle Dope N'importe quoi Mais c'est vrai que Le casque de moto Ça a pas l'air ridicule avec Mais le casque de vélo Pourquoi ils lui font cette forme ? Il est moche Il est moche J'allais dire J'allais dire Alors que ça aurait pu être Ils sont tous le même J'allais dire On dirait Jani Longo Pour ceux qui connaissent pas C'est une grande cycliste Quand j'étais petit elle faisait du vélo Et... Il en fait encore Jani Longo quoi Quelle était le taux de probabilité qu'on dise Jani Longo en même temps Bonjour bonjour Aujourd'hui je prends tout mon repas chez vous Ah oui Alors Une quiche Lorraine chaude s'il vous plait Une quiche Lorraine chaude Avec Un sandwich Jambon et mentale cruisé Et on va terminer avec deux quatre-quarts Deux quatre-quarts Ah 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 Bonjour Bonjour Je suis moisson ou pas moisson ? Pas moisson C'est la première du remplaçant De Julien Leper sa question pour un champion Vous savez que j'ai beaucoup suivi le dossier Que j'ai fait campagne Pour que Julien ne perde pas son poste Mais ça n'a pas suffi C'est Fabien Renaud qui a la main pour une question géographique Le mec s'appelle Fabien Renaud c'est son prénom Fabien Renaud ? Je prends la main Attention On va voir comment il pose les questions le mec Top circonscription administrative dont l'origine remonte à 1634 Je suis le plus peuplé des cinq arrondissements new-yorkais Abritant plus de 100 communautés Fabien Renaud, Maratan C'est non La main passe C'est non Ca c'est euh C'est Julien Leper qui disait C'est non tout le temps C'est sa phrase Voleur de phrase Je suis mécontent vous le savez Oh ta gueule Je suis mécontent C'est non La main passe de nouveau Mécontent Je ne le regarderai Je ne regardais pas la question pour un champion Je regardais quand j'étais petit Oh ils font du bruit avec leurs buzzers en plus C'est comme les gens qui disent qu'il y a du bruit ils sont pas contents Bref voilà je suis pas content Non je suis pas content Salut ! Je viens de fauter Je viens de me laisser tenter Par ces cookies de Milka Ca faisait longtemps que j'en avais pas acheté Parce que je sais que quand j'ai ça chez moi Je peux Je suis capable De vider le paquet d'un coup Mais là je les ai vu Je les ai acheté Mais j'ai été sage Car il y a vu une promo Deuxième paquet à moins 70% Donc ils ont fait ça pour me tenter Moi le faible Mais non ! Malgré la réduction je n'en ai acheté qu'un Et je n'en mangerai pas plus Ils sont trop bons Vous les connaissez ces cookies Milka ? Je fais de la pub J'espère qu'ils vont m'en envoyer gratos C'est quoi vos cookies préférés à vous ? Dites moi là Sur mon Facebook Twitter, Snapchat, Instagram Bon fin de ce vlog pour aujourd'hui Il s'est rien passé d'extraordinaire j'avoue Mais la semaine prochaine je pars loin Je ne sais pas si vous avez suivi les épisodes précédents Je vais partir au Sri Lanka D'ailleurs je vais essayer de vlogger Jour le jour En fonction du wifi C'est pas gagné Mais bon je vais essayer de faire ça Et donc Bah voilà Je vous ferai découvrir un petit peu Peut-être les petites galères Quand on voyage Des fois on a des galères Vous vivrez tout en live Dès la semaine prochaine On en reparlera En attendant on suit une petite semaine normale De vlogging A Paris et dans les environs On va essayer de se retrouver des petits plans bouffes D'ici là Merci à vous tous qui me suivez Qui vous abonnez chaque jour A ma chaîne YouTube Je sais qu'il y en a plein Un petit pouce vers le haut Pour la vidéo du jour Si vous avez kiffé Même si c'est rien passé d'exceptionnel Et puis on se retrouve sur Facebook Sur Twitter, Snapchat et Instagram Comme d'hab Je vous dis à demain, tcho !